La moyenne mobile à 20 jours, qui cette fois-ci est plate, plus simplement le bitcoin oscille entre 73 000 et 60 000 dollars depuis un mois. Et dans la mesure où on est toujours dans une dynamique long terme haussière, comme on l'a vu juste avant, alors on est toujours dans une dynamique positive tant qu'on tiendra à court terme le bas de ce range, dans lequel on est depuis un mois à 60 000 dollars. En fait, concrètement, c'est la même chose que je disais, il y a justement 15 jours ici, quand le bitcoin perdait sur la journée plus de 10%, mais en fait on a en profité pour faire les courses à court terme, progressivement, parce qu'on n'avait pas enfoncé de niveau technique clé, et derrière on avait d'ailleurs retrouvé rapidement les ATH, donc les records historiques. Et vous l'avez dit juste avant, effectivement, comme toujours, malheureusement, on avait oublié en fait ces derniers mois qu'il pouvait y avoir de la volatilité, et ces mouvements s'intensifient d'autant plus par ces liquidations de positions, trop de leviers, on investit plus que son capital, 1,5 milliard de dollars de positions acheteuses qui ont été envolées ces deux derniers jours sur le marché, alors que c'est justement là, il faut essayer justement de profiter de cette volatilité pour racheter sur des zones clés, en tout cas, nous c'est ce qu'on fait. Donc les niveaux clés du moment bitcoin à surveiller, 60 000 dollars en bas, 73 000 dollars en haut, ça c'est pour le court terme, tant qu'on reste là dedans, c'est neutre, on peut continuer d'oscider comme ça un certain temps, et à moyen terme, 40 000 dollars, c'est le repère sous lequel ça deviendrait inquiétant à moyen terme, alors on a le temps pour ça, on aura l'occasion d'en reparler à Naurie, mais ça permet de rappeler en fait qu'il faut toujours partir sur des unités temps longues, et ensuite zoomer progressivement pour ne pas agir sous le coup de la volatilité journalière, qu'elle soit d'ailleurs positive, ou en l'occurrence aujourd'hui négative. Effectivement, il faut prendre du recul, merci beaucoup Xavier Feudot, on suivra tout ça évidemment dans les jours qui viennent, analyste financier chez, pardon, excusez-moi, vous n'êtes pas analyste financier, vous êtes chez Interactive Trading, Xavier, merci d'avoir été avec nous, bonne journée Xavier. Tout de suite, nous sommes avec Frédéric Chénet, Frédéric Chénet, fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industrie. Frédéric, on le disait, voilà, bon, on a une petite correction aujourd'hui, mais on a quand même un bitcoin qui a battu ces dernières semaines un record historique avant le halving, ce n'est pas la première fois qu'on le dit dans cette émission, ça n'était jamais arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire cette hausse du bitcoin, notamment pour les acteurs du Gaming Web 3 dont vous faites partie ? Tout d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rapproche, on est quasiment au plus haut, je crois que ça montre avant tout qu'on est sur une phase institutionnelle sur ces crypto-dovises en général, et notamment pour la bitcoin. Donc pour nous c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que paradoxalement c'est plus facile, on a plus de gens intéressés lorsque la bitcoin était à 70 000 que lorsqu'elle était à 28 000 ou 30 000. Simplement je pense qu'on est encore sur une phase où il y a des interrogations sur à quoi ça sert, c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi la blockchain, est-ce qu'on est sur une industrie qui va rester ? Et on a donc aussi un niveau d'interrogation sur l'utilité, la légitimité ou la sécurité des crypto-dovises et des bitcoins. Donc pour nous c'est vrai que d'une manière générale, sur la partie jeu, sur la partie entertainment, on est avec une bitcoin à 65, 70, où on a plus de gens qui sont rassurés. C'est assez paradoxal, mais il y a plus d'acheteurs à 65 qu'à 28. Donc là quand même, financièrement, vous voyez une différence ? On voit une très grosse différence. C'est-à-dire que là déjà vous avez des retombées financières ? On a aujourd'hui pour nous, comme pour tous les joueurs, dans la mesure où on a dans notre activité des actifs numériques qui sont valorisés sur la base de bitcoin, de l'Ethereum, des grandes devises, on a aujourd'hui pour des gens qui ont acheté ces devises ou qui les ont gagnées ou qui les ont créées, on a effectivement une amélioration, une augmentation de la valeur de leur patrimoine telle qu'elle est mesurée en dollars. Donc ça c'est clair. Et on a aujourd'hui surtout un effet de, je dirais, on est rassuré. Les joueurs sont rassurants en disant qu'il y a peut-être quelque chose derrière ces crypto-devises, nous on en est convaincus. Mais on a effectivement un facteur confiance qui est encore plus fort. Et je pense qu'aujourd'hui ça va continuer. À mon avis, on n'est qu'au début. Et notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec la SEC qui a approuvé les trackers, qui a approuvé les ETF en bitcoin, on est véritablement sur une nouvelle classe d'actifs. Après, est-ce qu'il faut l'avoir ou pas dans sa stratégie ? Ça c'est une décision pour chacun. Mais on est, je pense, un phénomène qui est désormais institutionnel qu'au niveau mondial et qui donc va se répercuter sur toutes les industries, y compris la nôtre. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos, vient de nous rejoindre. Bonjour Lilian. Bonjour Amory. Lilian, on le disait il y a quelques instants, jamais, c'est la première année qu'on a autant d'institutions financières qui se ruent quasiment sur le bitcoin pour en posséder le plus possible. On a l'exemple encore récent de Tether, le premier stablecoin au monde, qui a acheté beaucoup de bitcoins, plus de 8888 bitcoins. Donc au prix d'achat, on est à plus de 600 millions de dollars. C'est ça. Alors c'est l'entreprise Tether, ou Tether en anglais, tout dépendra, je sais qu'on nous tape souvent sur les doigts pour l'appeler Tether, mais pour l'appeler comme ça c'est plus simple, qui est à l'origine du fameux stablecoin USDT, le plus grand stablecoin de l'écosystème des cryptos, le plus capitalisé à l'heure actuelle, qui a en effet fait l'acquisition de 8888 bitcoins, encore une fois donc quasiment 600 millions de dollars. Ça pousse quand même le total de bitcoins qu'ils détiennent à 75 000 bitcoins, 5,3 milliards de dollars dans leur trésorerie. Et ça fait partie d'une nouvelle stratégie qu'ils avaient annoncée il y a quelques semaines, à savoir que 15% de leur chiffre d'affaires allait être automatiquement transféré en bitcoin dans la trésorerie. Et ça, c'est pas anodin je trouve, et ça ouvre une nouvelle discussion sur le fait que les institutionnels se tournent de plus en plus vers le bitcoin. On en parle depuis des mois, voire même le cycle précédent, on disait ça va être peut-être le cycle des institutionnels, on avait MicroStratégie qui s'était déjà engagé, on avait Elon Musk avec Tesla, mais là on voit que c'est vraiment dans une toute autre mesure, avec ces ETF Spot Bitcoin, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent, non pas seulement pour construire dans cet écosystème, mais maintenant pour détenir du bitcoin dans la trésorerie, parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt sur le long terme. Et donc voilà, si on devait retenir que cette année 2024, est marquée par le halving, est marquée par les ETF Bitcoin Spot, je pense qu'elle sera aussi marquée par cette course des institutionnels à détenir du bitcoin en trésorerie. Oui, et puis si on veut faire un instant en boule de cristal entre guillemets, notamment il y a un des cofondateurs de Tether, ou Tether, suivant comme on le dit, qui prévoit un bitcoin à plus de 300 000 dollars, je crois, donc voilà, ils sont quand même assez positifs, ce qui expliquerait peut-être encore une fois ce rachat de bitcoin, même à ce prix-là. Frédéric Chénet, donc, il y a un, comment dire, des bonnes ondes, des ondes positives sur ce marché, vous l'avez dit, vous, vous commencez à avoir déjà des afflux de capitaux, mais vous avancez, vous avancez notamment dans le football, cette semaine, vous sortez un nouvel univers dans le football avec CBI, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, c'est quoi, c'est du gaming web 3, mais dans le métavers, ça peut paraître un peu compliqué pour les gens qui ne suivent pas ce marché, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ça ? Oui, bien sûr. Pour simplifier, donc, en tant que société cotée, nous, on investit dans tout ce qui est blockchain, et donc on offre, en fait, une exposition aux investisseurs sur cette technologie, ainsi que sur les crypto-devices. Donc, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un produit qui s'appelle Alphaverse, c'est une plateforme, plateforme qui est, comment dirais-je, qui utilise l'intelligence artificielle, et sur cette plateforme, ou à l'intérieur de cette plateforme, différents univers, différents types de jeux vidéo peuvent être créés. Au lieu d'être des jeux vidéo traditionnels, ce sont des jeux vidéo sur la blockchain. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, on a une plateforme centrale, un hub, et à partir de cette plateforme centrale, on a différents univers qui sont connectés. Donc, effectivement, cette semaine, on a ouvert, on se appelle en version bêta, privée, c'est-à-dire avec des testeurs, mais de différents univers. On a ouvert deux univers sur le football, parce qu'on travaille, en fait, sur un monde qui s'appelle Football at Alphaverse, donc un monde très générique sur le football. Et on travaille avec des licences officielles, on travaille en association, main dans la main, avec des clubs de foot, comme Real Betis, Real Sociedad, Sao Paulo, des clubs en Angleterre. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire ? C'est qu'on recrée, je ne sais pas si on verra des vidéos, mais on recrée, en fait, on recrée les villes, et les fans du club de foot peuvent venir dans cet univers virtuel, retrouver toute une série de contenus, acheter des places, gagner des maillots, gagner des vraies places pour les vrais matchs. Donc, c'est une combinaison entre un monde digital, des jeux vidéo, la possibilité de suivre mon club, d'avoir accès aussi, de rencontrer des joueurs dans ce monde virtuel, et de gagner des avantages dans la vie réelle. Donc, on travaille avec, aujourd'hui, une douzaine de clubs, et on a des discussions avec beaucoup d'autres clubs. Donc, c'est véritablement un monde digital, un monde virtuel. On reproduit les villes, on a reproduit Séville, Saint-Sébastien, en Angleterre, je crois qu'on voit ces vidéos. Oui, notamment, à quoi ce monde virtuel dans le foot peut ressembler. Et ce qui vous permet, en tant que fan, en tant que supporter, de venir, de jouer, de vérifier que vous êtes bien le supporter ultime du club, avec plein de mini-jeux, et donc, surtout, d'avoir, ce n'est pas uniquement un monde virtuel, il y a aussi des avantages dans la vie réelle. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est que ça permet aussi de retrouver tous les fans du club. Mais alors, Frédéric, comment ça se passe ? Ça veut dire qu'il faut posséder des tokens, vous émettez des jetons pour pouvoir essayer d'avoir ces avantages-là, pour avoir des droits de vote, de la gouvernance, comment ça se passe ? Alors, effectivement, on est sur la blockchain, donc on ne veut pas utiliser les cartes bancaires, puisqu'il faut que les transactions soient instantanées. Donc, on a créé, pour le foot, on a créé un jeton spécifique qui s'appelle Fav, Football at Alfavers, Fav, et ce jeton est coté. Et donc, c'est ce jeton qui permet, en fait, de réaliser les micro-transactions, acheter un maillot, acheter à une place dans un investiaire, faire un mini-jeu, en gagner d'autres. Donc, c'est à la fois un outil de fonctionnement, ce Fav, et c'est aussi un outil de rémunération, puisque lorsque vous êtes dans ce monde, lorsque vous créez des actifs ou lorsque vous faites des activités, vous pouvez aussi gagner des Fav, et ce jeton est coté. Aujourd'hui, la capitalisation, elle est supérieure à 150 millions de dollars pour ce jeton. Donc, on a ce jeton football, dédié au football. On a, comment dirais-je, une ambition assez large, c'est-à-dire de l'utiliser dans chacune des villes, avec chacun des clubs, mais aussi de manière générale, dans tout l'environnement football, et en tant que CBI, tant que société. Donc, ça, c'est un jeton dédié au football. Et lorsqu'on voit qu'il y a d'autres expériences, comme la musique, comme tout ce qui est l'art, ou même d'une manière générale, lorsqu'on voit qu'il y a un monde important, on a déjà créé d'autres jetons très spécifiques, ce qui nous permet d'avoir des politiques très différenciées, très adaptées à chaque expérience. Donc, en fait, votre mode de fonctionnement, c'est que vous créez une sorte de monnaie par monde virtuel, qui est une monnaie un peu qui corresponde au monde virtuel en question, pour pouvoir interagir avec, faire des transactions financières à l'intérieur, et surtout avoir, effectivement, des droits de vote et certains avantages. Comment marche votre business model ? C'est-à-dire que vous prenez des commissions sur ces transactions-là ? Comment ça marche ? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? Donc, nous, on a trois niveaux de revenus. Techniquement, ce n'est pas une monnaie, c'est plus un jeton, je dirais, qui permet de fonctionner dans le jeu. Donc, la première chose, ce sont les micro-transactions classiques dans les jeux vidéo, puisque, sauf que nous, on est sur la blockchain, généralement. Donc là, c'est avec ces jetons où les gens peuvent aussi, d'une manière générale, utiliser les cartes bancaires, même si on fait en sorte de ne pas trop les... Comment dirais-je ? D'être prudent sur cette partie cartes bancaires. Donc, les micro-transactions, première source de revenus. Et là, effectivement, nous, nous vendons les jetons. Donc, ça fait un chiffre d'affaires. Et ensuite, les gens peuvent les utiliser dans notre jeu vidéo. Première chose. Deuxième chose, on a une plateforme qui est en 3D. Et aujourd'hui, il y a énormément de projets qui ne sont qu'en 2D. Donc, on a toute une série d'accords, toute une série de partenariats ou même de projets qui sont venus nous voir en nous disant développez-nous le monde en 3D. Et en échange, nous, on a reçu du cash, on a reçu certains de leurs tokens où on a pris des participations dans les sociétés. Donc, c'est public. Dans nos comptes, vous verrez, il y a des projets avec Cornucopia qui aujourd'hui, un projet coté. On en a pour à peu près 4 à 5 millions de dollars sur une opération. On a d'autres projets comme Chain Games. On est un partenaire de Chain Games. Je pense que la valeur aujourd'hui, c'est 1,5 million de dollars de tokens qu'on a. Donc, deuxième grande source de revenus, les accords avec les partenaires. Et troisième source de revenus qui est destinée à croître, c'est que dans ce monde, il y a plein d'écrans, il y a plein de... Ce sont des villes, des villes. Donc, il y a effectivement plein de moyens de faire la publicité, de faire du sponsoring. Et là, ce sont des, comment dirais-je, des sources de revenus qui sont plus au cas par cas. On travaille généralement avec le partenaire. Par exemple, dans le foot, on travaille avec les partenaires des équipes pour les faire venir aussi. Ils sont dans la vie réelle, ils viennent dans la vie digitale. Donc, voilà, trois sources de revenus, les micro-transactions avec nos jetons, les partenariats avec les autres projets et puis la publicité. Et donc, là, c'est le foot, mais il y a eu aussi la musique, il y a eu aussi d'autres secteurs. On va dire, pourquoi le foot ? Pourquoi ? Simplement parce que c'est un des sports les plus populaires au monde et que c'est une manière de toucher le public le plus large possible. Oui, je crois effectivement. D'abord, moi, je suis un grand fan, déjà. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'effectivement, on est sur aujourd'hui un sport qui est le numéro un au monde avec une audience mondiale des communautés très engagées, des communautés à partir du moment où on propose une expérience qui est d'aller rencontrer un joueur, même si c'est... C'est l'aspect communautaire que vous recherchez en allant créer ce monde-là. L'aspect engagement, l'aspect communautaire, l'aspect nouveauté parce qu'il y a toujours des choses nouvelles qui se passent dans le monde du football et puis ensuite, la partie fun. Il faut que ce soit marrant. Donc, on est vraiment... De toute façon, ce n'est pas un mystère. C'est bien la raison pour laquelle le sport est le numéro un au monde. C'est que vous avez un cocktail, comment dirais-je, d'ingrédients qui est absolument unique et que vous retrouvez, à mon avis, qu'on ne retrouve quasiment pas ailleurs. Donc, c'est ça qui nous faisait l'intérêt. Mais à côté de ça, on a effectivement les grandes verticales, le jeu vidéo, la musique, l'art, tout ce qui permet, en fait, aujourd'hui, d'intéresser les communautés à des expériences plus dans... je dirais digitales des expériences en ligne parce que nous, on ne fait pas de physique. Bon, ça, c'est un petit peu moins drôle. Mais la semaine dernière, je le disais en introduction, on a appris la fin du feuilleton de SBF. Donc, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, le fondateur de la plateforme FTX qui a été condamné en fin de semaine dernière à 25 ans de prison. Mais là, on va s'intéresser tout simplement aux utilisateurs de cette plateforme qui ne savent pas s'ils vont être remboursés. Mais a priori, Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos, je le rappelle, nous dit qu'un remboursement pourrait avoir lieu et peut-être même avant la fin de l'année. Alors, en effet, c'est une information qui est tombée la semaine dernière qui ne doit pour le coup rien à voir avec l'issue du procès. C'était prévu par les liquidateurs de la plateforme. Pour rappel, dès la faillite de la plateforme, elle a été récupérée par une entreprise qui est en charge de sa liquidation et qui a fait un travail, d'ailleurs, il faut le dire quand même, qui est assez formidable pour aller grappiller tous ces fonds qui étaient éparpillés un petit peu partout à cause de cette gestion catastrophique de la part de Sam Bankmanfrid qui avait envoyé vraiment des millions de dollars à travers le monde et donc ils ont réussi à mettre la main sur énormément de fonds et ils ont quasiment récupéré tout ce qu'ils devaient et donc ils ont annoncé en effet que tous les utilisateurs de la plateforme FTX devraient être remboursés d'ici la fin de l'année 2024. Donc c'est quand même une grande nouvelle, ça allait assez vite. On ne s'attendait pas forcément à ce que ça tombe aussi tôt. Alors après, il y avait une question qui restait, c'était comment est-ce que ces utilisateurs allaient être remboursés ? Est-ce que c'était en crypto ? Est-ce que c'était en dollars ? Est-ce que c'était à la valeur des cryptos au moment du remboursement ou au moment de la faillite ? Bon, sans grande surprise, ils vont être remboursés en dollars à la valeur du montant des cryptos qu'ils détenaient mais au moment de la faillite de FTX. A l'époque, je le rappelle, quand même le Bitcoin était aux alentours de 18 000 dollars. Donc c'est malheureusement pour eux pas de plus-value sur cette récente hausse sur les deux dernières années. Concrètement, c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles FTX peut aujourd'hui prétendre à rembourser l'ensemble de ses utilisateurs. On a fait un fois trois sur la quasi-totalité en plus, ils ont eu quand même pas mal de chance sur le fait que dans les investissements de Sam Bankman-Fried certains se sont avérés être relativement fructueux sur certaines start-up notamment dans le secteur de l'IA qui leur a permis d'aller combler ce qui leur manquait. Les deux ou trois milliards de dollars qu'ils manquaient ont été comblés par ces différents moyens-là. Donc oui, tout le monde va être remboursé. Donc là, l'IA, vous dites aujourd'hui que tout le monde devrait être remboursé et a priori dans l'intégralité des fonds que chacun possédait. Dans la théorie, en tout cas, de ce qui a été annoncé d'ici la fin de l'année 2024 peut-être début d'année 2025 tout le monde devrait être remboursé à hauteur de ce qu'ils détenaient dans leur compte au moment de la faillite sachant que et je profite quand même pour le dire il est encore possible d'aller remplir les papiers qu'il faut remplir pour pouvoir prétendre justement à ce remboursement si on fait partie des clients qui ont été lésés et je rajoute également qu'il y a beaucoup d'arnaques qui circulent en ce moment de personnes qui essayent de profiter justement de ça pour envoyer des mails en disant connectez-vous ici pour aller récupérer vos fonds qui demandent de connecter un portefeuille crypto ou une plateforme d'échange de crypto ne tombez évidemment pas là-dedans vous n'avez rien à connecter vous avez simplement un formulaire à remplir qui vous demande de vérifier combien vous aviez vous dites oui ou non vous donnez votre identité et c'est terminé faites attention à ça il y a beaucoup d'arnaques qui circulent donc ne pas tomber là-dedans effectivement Frédéric bon on a fini de parler d'FTX etc mais vous je crois que vous vouliez rappeler qu'effectivement ce qui s'est passé nous on l'a déjà dit sur cette antenne avec SBF n'est pas lié en réalité au secteur de la crypto c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec des fonds avec les fonds de ses clients mais pour vous ça vous tenez à cœur de préciser cela pas vraiment à cœur mais je crois que ma lecture de tout ce qui a été écrit sur le sujet c'est qu'effectivement il y avait les dépôts des clients et il a pioché dans les dépôts crypto pas crypto il a simplement fait des virements de fonds qui n'étaient pas à lui après que la société était mal organisée sur lesquelles il n'y avait pas de contrôle de double signature mais il a simplement pris dans la caisse ça fait d'ailleurs partie des éléments qui ont été mis en avant puisque le procès s'est terminé jeudi dernier justement il y a quand même quelques éléments forts qui en sont ressortis notamment dans la défense de Sam Bankmanfrid à plusieurs reprises bon d'abord il faut savoir qu'ils ont quand même plaidé pour plaider coupable pour 5 à 6 ans de prison ils ont tout misé sur le fait qu'il n'était pas forcément conscient de la gravité de ce qu'il faisait et donc oui il expliquait à un moment donné que pour lui c'était simplement un emprunt des fonds des clients qu'à aucun moment il pensait que c'était illégal je crois qu'à aucun moment il pensait que c'était illégal qu'il empruntait les fonds des clients pour aider à la croissance de FTX mais que d'une manière ou d'une autre ils allaient être remboursés à la fin que ça allait bénéficier à tout le monde et donc le juge Kaplan qui est d'ailleurs le juge qui était en charge aussi du procès de Donald Trump donc qui est quand même quelqu'un qui a l'habitude d'en voir des sacrées affaires qui a comparé ça à c'est comme si vous alliez à la réserve fédérale américaine vous braquiez vous récupérez un million d'euros vous jouez à l'auto vous gagnez vous leur rendez un million d'euros est-ce que c'est acceptable ? Non bon c'est vrai que quand on le voit comme ça on se dit que la défense de Sam Markmanfried elle est complètement lunaire et d'ailleurs lui-même le disait il était surpris de les voir se défendre de cette manière là de tout miser sur le fait que c'était quelqu'un de bien qui avait fait des dons caritatifs alors même que ces dons étaient payés avec l'argent des utilisateurs que dans le fond c'était une bonne personne bon évidemment voilà c'est quelqu'un qui a abusé de la confiance de ses utilisateurs qui a dépensé son argent cet argent qui n'était pas le sien justement pour des investissements qui sont avérés d'ailleurs pour la plupart ratés et pour financer des campagnes politiques pour des dons caritatifs aujourd'hui il en paye les conséquences 25 ans de prison est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'il aurait mérité ou est-ce que c'est trop ? Il y a eu des débats quand même beaucoup sur les réseaux sociaux ça s'est pas mal enflammé on parle quand même de 110 ans de base qui était la peine maximale qu'il risquait les procureurs avaient demandé 40 à 50 ans 25 ans ils s'en tirent relativement bien je pense par rapport à ce qu'il a fait comme mal Effectivement le feuilleton SBF entre guillemets est terminé maintenant on va se concentrer sur les victimes de cette escroquerie et survivre remboursement il devrait y avoir un remboursement d'ici la fin de l'année évidemment on suivra tout cela sur cette antenne pour finir Frédéric ce qui est intéressant c'est que vous dites que voilà avec le bitcoin qui repasse dans le vert depuis un bout de temps les capitaux reviennent notamment dans le gaming web 3 qui devrait continuer à se développer est-ce que pour vous le gaming web 3 qui permet de posséder réellement certaines choses dans le jeu d'avoir des avantages dans la vie réelle va prendre le dessus tout simplement sur le gaming web 2 est-ce que si le gaming web 3 continue à se développer est-ce que c'est pas quelque part bientôt la fin du gaming traditionnel je pense que on va avoir dans les jeux traditionnels de plus en plus de composantes de blockchain ou en tout cas on le voit bien par exemple même sur des jeux qui sont des jeux traditionnels lorsque les nouveaux la nouvelle version la version numéro 2 du jeu est sortie la version numéro 3 sort on voit que dans la version numéro 3 les joueurs peuvent garder certains des avantages qu'ils ont eu ou certains à des niveaux qu'ils ont pu atteindre ou des armes et autres objets du jeu qu'ils ont obtenus dans le numéro 2 ils peuvent le garder dans le numéro 3 alors c'est fait de façon manuelle c'est pas fait de façon automatisée sur la blockchain c'est totalement automatisé mais on voit bien qu'aujourd'hui on a en fait des choses qui sont possibles sur la blockchain dans le web 3 comme on dit et qui sont ou sont intégrées ou commencent à être intégrées dans les jeux traditionnels c'est plus compliqué parce que la technologie n'est pas la même et donc je pense que naturellement tous les jeux qui sont aujourd'hui les jeux classiques vont intégrer des composantes blockchain vont intégrer des expériences qui sont naturelles dans la blockchain de façon à ce que l'écart se réduise et à terme de toute façon tous les jeux auront une composante blockchain donc ce que vous nous dites c'est que quelque part le gaming web 2 est en train d'essayer de suivre entre guillemets ce qui se passe dans le web 3 mais sans forcément utiliser la blockchain en essayant de copier entre guillemets les bonnes choses les avantages de reproduire des fonctionnalités qui sont faciles à reproduire sur la blockchain mais finalement il y a un moment s'ils veulent pouvoir être scalable comme on dit il va falloir qu'ils se mettent à la blockchain alors oui tout à fait donc on a aujourd'hui on va dire trois grandes plateformes Sony, Nintendo, Microsoft chacune avec leur console donc ça passera de toute façon aussi par une introduction de la blockchain sur ces trois grosses consoles donc ça c'est pour l'instant c'est une grosse je dirais c'est la principale barrière sur la partie jeux PC là il n'y a personne ne compte trop donc les éditeurs peuvent faire ce qu'ils veulent mais sur la partie comment dirais-je console il faudra qu'il y ait une décision de l'un de ces trois gros acteurs et à mon avis celui qui démarra le premier aura un avantage et on suivra tout ça merci beaucoup Frédéric Chenet fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industrie avec le lancement cette semaine de votre univers dédié au monde du football merci Lilian Lagage d'avoir été avec nous Xavier Feneau associé chez Interactive Trading nous accompagnait aussi en début de cette émission bonne journée à demain 15h BFM Business BFM Crypto le club dans 2 minutes l'ouverture à Wall Street dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer on suivra notamment l'évolution du titre Tesla qui a publié des résultats pour le mois de mars à tout de suite à suivre dans BFM Bourse l'ouverture à Wall Street connectez-vous sur BFM Business finaliste des grands prix BFM Business des ETI les 6 lauréats seront révélés lors de la cérémonie le lundi 9 septembre en direct sur BFM Business en route vers les grands prix des ETI tous les mardis à 14h55 sur BFM Business Suivez votre programme avec Banque Palatine être partenaire c'est relever ensemble des défis Ici tout le monde est dans la lumière Solidays le meilleur de chacun Info Reza sur Solidays.com Vous êtes plombier restaurateur fleuriste ou patron d'une agence immobilière votre vie va changer vous voulez faire de la pub locale à la télé mais vous ne savez pas comment vous y prendre Aujourd'hui ça n'a jamais été aussi facile Vous choisissez votre zone de diffusion Vous définissez votre budget à partir de 2000 euros et le tour est joué Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous BFM Business Élu média de référence sur l'économie BFM Business premier sur l'écho Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale Un projet ? Un nouveau départ ? Un problème de santé ? Un imprévu ? Oui, ça arrive AG2R La Mondiale BFM Business Vos placements Nos conseils BFM Bourse avec Guillaume Sonoraire BFM Bourse est 100% uploadé On est parti 2h30 d'autonomie au rythme des marchés